On est dans le salon, on est dans le salon, on est dans le salon, on est dans le salon. Enchanté, Frédéric, présentez-vous et puis on va faire la petite interview, comment ça se passe le confinement pour vous. Donc, je m'appelle Philippe Bourguet, je suis photographe professionnel et je suis gestionnaire d'une agence photo destinée à la presse. Plutôt presse nationale, presse locale ? Non, presse nationale, presse internationale. Et ça fait quelques années que vous vous imaginez ? Ça fait une dizaine d'années maintenant. Et ça représente une perte d'activité directement ou vous continuez quand même à travailler ? Non, je ne continue pas vraiment à travailler. C'est une perte d'activité vraiment, presque on va dire, à 90%. La raison pourquoi, parce qu'il y a le confinement, donc il faut le respecter. Votre métier vous permettrait de... On ne voyage plus, donc c'est déjà une chose. Et alors, je vais dire le plus important, c'est qu'en fait, moi je suis une petite structure, il y a des grosses agences en Belgique. Et donc, tout ce qui se passe pour l'instant, les conférences de presse... Oui, les voyages, il n'y a pas de voyages, mais on va dire les visites d'entreprises qui participent au confinement, c'est des poules en fait. Donc en fait, ce genre de poules est destiné aux grosses agences. Donc nous, les petites agences, on n'est pas pris quoi. En fait, un poule, c'est quoi ? C'est qu'il y a un photographe seulement, un caméraman, deux caméramans, et un journaliste par média ou par gros média. Et donc, on ne travaille plus quoi, on ne sait plus travailler, parce qu'on ne nous laisse pas rentrer dans... Ce qui est assez étonnant, parce que dans l'imaginaire des gens, combien de fois ne voit-on pas une flopée de caméraman, une flopée de photographes couvrir un même événement ? On dit qu'ici, hop, on a réservé... On a réservé, quoi. Et comme il y a, évidemment, comme il y a moins en moins de conférences de presse, parce qu'il faut quand même respecter le confinement, et donc le 1,50 m, ils n'organisent presque plus rien, il n'y a plus de visites, il n'y a plus rien. Donc il faut essayer de trouver des sujets, d'aller visiter par exemple un hôpital, mais c'est aussi très compliqué d'aller visiter un hôpital, parce qu'ils demandent, il y a des choses à respecter, ce fameux confinement. Et donc, ils n'estent pas rentrer n'importe qui, quoi. Donc moi, j'ai déjà envoyé plein de mails à des entreprises, des entreprises qui fabriquent les fameux testeurs, pour faire des tests, ben, ils répondent même pas, quoi. Tout le monde est pris par le... Tout le monde est pris par ça, et puis il y a ce fameux confinement, où on n'est pas rentrer quelqu'un, parce qu'on ne sait pas s'il est clean ou il n'est pas clean, donc on n'est pas rentrer, donc on ne répond même pas au message, on ne répond pas. Et pratiquement, ça veut dire que vous avez rempli les dossiers pour pouvoir avoir un crédit passerelle, ou vous faites partie des gens qui ont une aide, ou rien du tout ? Rien du tout. Et rien du tout, parce que vous n'y avez pas droit, ou rien du tout, parce que je ne... Non, je ne participe pas, je ne veux pas. Et quelle est la raison ? Ça vaut peut-être la peine d'écouter. C'est trop de paperasserie, c'est trop de choses, pour si peu d'argent, de toute manière, qui ne va quand même pas combler le trou qu'il y a, par moi. En étant indépendant, le crédit passerelle, tu peux quand même t'en servir, c'est quand même... Je ne sais pas, pour une personne isolée, c'est aux alentours de 1600 euros. Oui, je sais, je sais, mais voilà, j'ai décidé de participer à ce genre de choses, parce que, voilà, parce que je pense que, de toute manière, à un moment donné, on le payera. Donc, le retour des manivelles, ça se fera sentir à un moment donné, donc je n'ai pas envie de participer à ce genre de choses, quoi, voilà. Parce que j'ai mes convictions personnelles, mes convictions personnelles que le confinement n'était pas la bonne chose, donc voilà, je ne veux pas participer à la... Et en ayant une petite structure, ça veut dire que tu travailles seul, ou tu as quand même des collaborateurs ? Alors, jusqu'à il y a pas longtemps, on était deux, donc j'ai un de mes collaborateurs qui est parti, il a trouvé un poste intéressant, donc il est parti, donc je me suis retrouvé seul. Et j'ai de la chance, parce que c'est arrivé, je veux dire, un mois, un mois, demi, deux mois, juste avant cette crise, donc j'ai de la chance, quoi, dans cette responsabilité que j'avais, quoi. Et d'un point de vue personnel, le fait de se retrouver sans avoir rien à faire, c'était très certainement... C'est très dur. Voilà, alors comment... Tout en avant. Enfin, j'allais passer au type avant, mais comment faites-vous avec vos journées ? Mes journées sont soit devant la TV, ou je range les images, je passe le temps comme je peux, mais je passe un peu de temps aussi au Parc & Street, quoi. Donc... Aller voir les SDF, où il a été pris en charge là-bas ? Ouais, je passe un peu de temps là-bas, j'en avais pris un en charge, mais il a disparu, et puis j'en ai repris un en charge, là, que j'essaie d'aider moralement, parce que je ne comprends pas sa situation, parce qu'il est belge, il a tous ses papiers, et il est SDF, quoi. Donc, il n'est pas drogué, il ne boit pas, donc il est juste sorti de prison, et... La deuxième chance n'a pas l'air d'être une chose facile à comprendre en Belgique. On n'a rien fait pour lui, quoi, donc j'essaie de le soutenir moralement, j'essaie, il n'a pas accès à Internet et tout ça, donc je cherche pour lui des annonces, pour trouver un domicile, parce que bon, la première chose pour pouvoir se réinsérer, c'est de trouver un domicile, quoi. Donc, j'essaie de faire ça pour lui, enfin, voilà, c'est mon petit passe-temps, on va dire, entre guillemets, donc je vais jusque-là en vélo, et ça me permet de faire du vélo, ça me permet de faire un peu de sport et de sortir, de sortir, quoi. Et puis, je fais quand même quelques photos quand j'ai l'occasion de faire des photos, j'ai étudié, par exemple, à Banneux, par exemple, quand il y a eu le dimanche de Pagne, bon, ben, je réussis quand même, là, on m'a accepté d'aller faire quelques photos et d'aller faire un petit reportage à Banneux. Je fais quelques illustrations, par exemple, bon, ben, quand il y a eu les bricots, les bricots, les bricots sont ouverts, ben, je suis allé, quoi. Mais bon, c'est pas ça qui fait que je... Et ça s'est vendu quand même, ou tu les as faites, tu n'as pas trouvé des images ? Je n'ai pas... Non, ça ne s'est pas vendu. C'est un problème. Non, ça ne s'est pas vendu, la raison pourquoi, parce que tout le monde fait ça, quoi. Tout le monde fait la même chose aujourd'hui, on retrouve les mêmes photos, on voit toutes les mêmes agences, et donc, ben, voilà. Et le truc aujourd'hui, c'est que moi, je vends mes photos au prix coûtant, quoi. Donc, les grosses agences, les médias, ils ont des abonnements, donc ils puissent gratuitement, et donc, comme c'est des mêmes images, ben, ils ne vont pas venir chez moi acheter une image à 100 euros, quand ils peuvent l'avoir pratiquement gratos dans une autre agence, quoi. Donc, c'est aussi le problème de... C'est un déglissement du métier sur les 15 dernières années, ça, le nombre d'images, et ça vaut peut-être à peine d'en parler. Ben, oui, c'est ça, un gros problème pour nous, pour les, je veux dire, les petites structures, c'est que ces grosses agences peuvent se permettre de vendre des abonnements, bon, qui ne sont quand même pas gratuits, hein, qui sont quand même chers, hein, il ne faut pas dire le contraire, mais des agences, comme, par exemple, comme Belga, est aussi subsidiée par la communauté française, quoi, hein, ils reçoivent de l'argent, donc, notre argent, nos impôts, et donc, voilà, c'est un peu le monde à l'envers, quoi. Et donc, voilà, donc, il faut vraiment faire l'image qu'ils n'ont pas, quoi. Donc, ce n'est pas dans ce genre d'événement qu'on peut trouver une image qu'ils n'ont pas, quoi, parce que tout le monde est dessus, voilà, donc, c'est impossible, quoi. C'est impossible. Et sinon, de manière générale, comment fais-tu pour choisir tes sujets, si, justement, il faut arriver à se démarquer pour pouvoir vivre ? Ben, je lis la presse, quoi, je gratte, quoi, je cherche, et puis voilà. J'essaye de trouver des choses qui sont un peu différentes, mais c'est très dur, quoi. Par exemple, là, j'essaie d'entrer dans une maison de retraite, mais c'est pratiquement impossible, quoi. Parce que, bon, voilà. Moi, je n'aimais pas essayer, je me suis dit que c'est trop de complications pour pouvoir aller... Voilà, j'essaie de trouver quelque chose, quelqu'un n'a pas fait, mais il y a ce confinement, hein, cette barrière qui t'empêche de faire des choses, quoi, et donc c'est très compliqué, quoi. Donc, on est là, on cherche, on regarde la TV, on regarde s'il n'y a pas quelque chose, une petite lumière qui va s'allumer dans le cerveau et qui va dire, ah, tiens, je pourrais essayer de faire ça, et que ça marcherait, quoi, et qu'on fera un bon sujet, et puis que ça rapporte un peu d'argent, quoi, surtout, quoi. Voilà. Et sinon, d'un point de vue pratique, tu vis seul ou tu vis en famille ? Non, je suis avec une compagne qui est docteur, et donc elle vit le confinement différemment de moi, parce qu'elle est docteur et donc elle est en première ligne, quoi. Donc, il y a toujours cette crainte qu'elle attrape quelque chose, donc on a un peu peur. Donc, elle le vit différemment de moi, quoi. Donc, c'est un risque que vous connaissez tous les deux, vous êtes en couple, tu ne vas pas l'entendre, enfin, vous n'allez pas... Non, 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 pas du tout, pas du tout, non, 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 mais bon, il y a un risque, à chaque fois, il y a un risque, quoi, parce qu'elle a un âge, elle est plus âgée que moi aussi, et donc il y a un âge que, voilà, où elle peut l'attraper, et donc on a toujours... Enfin, j'ai toujours un peu peur que... Et c'est une médecin généraliste, toi, en structure ? C'est une médecin généraliste, mais qui travaille aussi en hospitalité, en hôpital, quoi. Et donc, elle travaille dans un hôpital aussi où il y a plus des gens qui sont à risque aussi, qui ont un certain âge, et donc, oui, voilà, quoi, c'est... Elle travaille aussi pour les CPS, mais heureusement, le CPS est fermé. Donc, voilà, quoi, donc il y a un risque, il y a un risque aussi. Et la partie avec les patients qu'on devait faire, quasiment, du télétravail, parce qu'on a quand même entendu que ça va le médecin le faire par consultation, elle le fait aussi, elle le fait aussi, oui, c'est... Comment est-ce qu'elle le ressent, ou comment... parce que ça change le mode de vie ? Non, pour elle, c'est pas un problème, parce qu'elle faisait déjà ça, bien avant le télétravail, quoi, les patients qui lui téléphonaient, et donc, pour lui dire, voilà, j'ai une petite... Je me sens mal, et donc, non, elle était déjà habituée, ça, ça n'a pas quelque chose qui a bousculé son changement envers le patient, quoi. Et pour en revenir au fait que tu as été voir au Parc Astrid et que tu aides ponctuellement des gens, ce que tu vois dans l'infrastructure du Parc Astrid, tu as l'impression que c'est bien fait, ou il y a des choses qui t'étonnent, ou... Il y a des choses qui m'étonnent, oui, les choses qui m'étonnent, c'est qu'il ne faut rien pour essayer de les faire sortir de là, quoi. Quand tu dis de là, du Parc Astrid ou de la situation précaire ? De la situation précaire, quoi. En fait, ils sont là, ils sont parqués, et on attend que la situation du... de ce qui se passe pour l'instant soit finie ou s'améliore, et pour qu'on leur dise, OK, vous pouvez quitter librement, enfin, ils sont libres, hein, de toute manière. De toute façon, ils sont libres. Oui, ils peuvent aller où ils veulent, mais pour leur dire, voilà, on arrête les repas, on arrête les aides qui sont en place. Mais je trouve que, bon, c'est quand même bien fait, quoi. Ils ont quand même une tente, malgré que c'est... Voilà, c'est qu'une tente, c'est vrai, hein, c'est quand même... C'est pas agréable, hein, je peux comprendre. Mais tu aurais espéré, par exemple, que... On les mette dans un hôtel, quoi. C'est le moment d'en profiter pour sortir tout le monde de la rue, quoi. Mais pas tout, c'est impossible de sortir, mais en tout cas faire des démarches plus actives, quoi. Parce qu'ils sont sur place, donc ils peuvent plus le truc. Bon, parfois, je les vois, mais ils tournent, bon, ils posent deux, trois questions, et puis ils s'en vont, quoi. Et celui avec qui j'ai une relation, je vais dire, qui me laisse poser des questions, qui me laisse parler, parce qu'il y a certains, bon, dès qu'ils voient un appareil photo, dès qu'ils voient un journaliste, ou quoi, parce que je m'identifie, je ne cache pas ma profession, ben, tout de suite, ils s'éloignent, quoi, ils ne veulent pas voir. Et donc, ils se plaignent tous du même chose, quoi. C'est qu'on ne fait rien pour eux, on les laisse là, voilà, on leur donne à manger, bon, ils peuvent prendre une douche et tout ça, ils ne discutent pas, tout ça, mais c'est que... Et alors, les sans-papiers, quoi, aussi, qui se plaignent que, bon, on ne s'occupe pas d'eux, on ne les identifie pas comme sans-papiers, on les identifie comme SDF, quoi. Donc, pour eux, ce n'est pas normal, quoi. Il y a une différence entre être SDF et sans-papiers, quoi. Même si ça peut être confondu, c'est-à-dire... Mais pour eux, quoi, pour nous, non, parce que, bon, voilà, de toute manière, c'était sans-papiers, ou tes SDF, c'était quand même sans-papiers et les SDF, c'est la même chose. Mais pour eux, pas, bon. Donc, ils se battaient un petit peu, ils ont fait des pancartes pour montrer que c'était quand même des gens différents, quoi. Parce qu'il y a de tout, hein, dans le parquet, il y a des alcooliques, il y a les drogués, et puis il y a des non-drogués, il y a des gens qui sont là comme celui que j'aide, enfin, que j'aide, moralement, hein, qui est là parce qu'il est sorti de prison et voilà, qui n'a pas de domicile. Et c'était juste avant la période de confinement ou il était déjà à la rue depuis quelque temps ? Non, il était déjà à la rue depuis quelque temps, mais il avait fait une dépression en pleine rue et alors on l'avait mis au petit Bourgogne, quoi. Et puis après, je ne sais pas ce qui s'est passé, il n'en parle pas, il a dû partir du petit Bourgogne et puis c'est là qu'il s'est retrouvé à la rue et puis juste un mois avant le confinement, quoi. Donc voilà, quoi. Et donc il est là et moi, je cherche, comme j'ai déjà expliqué, j'essaie de chercher pour lui une chambre, un studio, quelque chose pour qu'il puisse se sortir de là. Parce que le mec, bon, la personne n'est pas méchante, hein, il suffit de le remettre, je pense, sur le rail et puis il repart, quoi. Il a un diplôme, il a tout, quoi. Il a tout, sauf qu'il n'a plus de maison, quoi. Voilà, donc je trouve ça normal, genre, de trouver ça en Belgique, de trouver ça, de trouver encore ça, quoi. Je trouve ça dommage, quoi. Et comme la parole est offerte, si tu avais une chose à dire qui t'appartient, alors bien sûr, ça peut être à n'importe quel sujet, soit on parle vraiment du confinement, soit tu parles de manière générale, qu'est-ce que je dis, la parole est offerte ? Ça vous la peine, peut-être, si tu as une chose qui te tient à cœur, de la mettre en évidence. Mais je suis triste de ce qui se passe. Triste, parce que je pense que cette crise, on va la payer très cher, et surtout les petits indépendants, les restaurateurs, je pense, parfois à ces gens-là, souvent. Donc je pense que la crise est très mal gérée, pour tout cela. Donc j'ai peur. J'ai peur de ce qui va. Quand tu dis mal gérée, c'est vraiment de manière ponctuelle, ou alors tu as vraiment l'impression qu'il n'y a pas de vision d'avenir ? Il n'y a pas de vision d'avenir pour... Il n'y a pas de vision, non. Je vois ça. Je roule en vélo tous les jours. Je vois les restaurants, qui sont devant leur truc, et qui sont désespérés, quoi. Il y en a qui sont vraiment désespérés, quoi. Tu l'entends bien quand tu discutes un peu avec eux, et que tu grattes un peu, et tu... Je ne veux absolument pas te mettre à l'aise, mais si tu préfères qu'on coupe... Non, non, non. Voilà, moi, je... Je n'ai pas honte de... Non, mais voilà, mais je ne veux pas tomber dans le... Il y a une émotion forte, et que ce soit la meilleure chose qui soit dans l'interview, tu sais bien que ce n'est pas un bon truc, je préfère qu'on coupe et qu'on revienne. Et donc, voilà, c'est cette situation, je trouve qu'elle est... Elle aurait mieux... On n'a pas fait de social, quoi. On pense qu'on l'a encore vu hier, dans la conférence de presse, on pense à l'argent, et uniquement à l'argent, quoi. Pourquoi tant de jours de confinement, on nous a fait rester ici, et puis après, libérer tout cela, sans penser au social, sans penser à des gens qui n'ont pas vu leurs parents, qui n'ont pas vu leurs grands-parents, et tout cela, quoi. On va penser aux petits indépendants, on pense... Oui, comme tu dis, mais c'est quoi 1 500 euros, c'est quoi 5 000 euros, si tu as un restaurant, si tu as des investissements, si tu as fait... tu as un crédit à la banque, si la banque ne veut pas te donner des reports d'argent pour... Comment est-ce que tu vas... Les conditions par rapport aux reports, enfin, ce n'est pas pour pouvoir... Enfin, ce n'est pas pourtant faire des propos de manière inutile, mais les conditions par rapport aux reports, une des plus grandes exigences, c'était de ne pas avoir 25 000 euros de sous de côté. Oui, voilà. Donc, tu peux imaginer, dans un premier temps, qu'on puisse demander aux gens de ne pas reporter, s'ils ont assez de liquidités... Oui, mais c'est quoi 25 000 euros ? Ah, ça, je sais que ça peut être pas grand-chose. Mais, ce que je veux dire... Je peux te dire que c'est rien du tout. Ah oui, non, je sais, pour vous tout. Si tu as 2, 3 employés, si tu as fait des investissements, bon, c'est bien le matériel, par exemple, je peux parler de moi, le matériel photographique, c'est énormément d'argent, les gens ne s'imaginent pas, ils pensent que c'est juste un appareil photo, mais c'est des centaines de... Enfin, des milliers d'euros, parfois. Mais je crois que tu as bien compris que j'en faisais l'avocat du diable. L'informatique... 25 000 euros, quand on est simplement journaliste et qu'on ne fait qu'écrire... Oui, ça, c'est vrai. Ça n'est pas la même chose que 25 000, si tu dois avoir... Il te faut un micro, tu as besoin juste d'un micro et d'un petit enregistreur, mais si tu es photographe, caméraman, il te faut... Il n'y a pas que la caméra, il y a tout le reste après-derrière. Je suis bien d'accord, c'est-à-dire... Donc... La même somme ne permet pas de faire du tout la même chose suivant les métiers, ça, on est bien d'accord. Et alors, suivant le métier que tu fais aussi, il faut une voiture, parfois. Et si tu as eu le malheur d'acheter une nouvelle et que tu as pris un emprunt sur cette voiture, et que quand même que c'est une voiture d'une certaine catégorie, ben voilà, donc les 25 000 euros, ils ne vont pas vite aller. Ils ne vont pas faire long feu. Ils ne vont pas faire long feu. Donc, ça, et puis voilà, c'est tout... Je suis triste pour tout ça. Moi, dès que ça a été le début, moi, j'ai dit, on va le payer économiquement, quoi. Dès le début, quoi. Et donc, moi, je pense à tous ces gens-là qui ont mis tout leur sacrifice et qui ne vont peut-être pas réouvrir, quoi. Parce qu'on sait très bien qu'autant de pourcentages ne vont pas réouvrir ou vont réouvrir. Et puis, bon, je prends l'exemple d'un magasin. Un jour, je vais dans un magasin et la personne m'explique. Parce qu'on parle un peu. Et elle me dit, on était en plein confinement. Il avait lu ici, quoi. L'ONSS. En plein confinement, quoi. Ils avaient osé, quand même. Vous voyez, lui, c'est pour l'ONSS pour toucher l'argent. C'est honteux, quoi. C'est ça que j'ai dit. Il n'y a pas d'humain, quoi. On n'a pas d'humain dans cette crise, quoi. On dit, oui, on libère autant d'argent, autant d'argent. Les gens se disent, ah oui, tiens, ils libèrent quand même pas mal d'argent. Mais c'est quoi ? Quand on divise tout ça par autant de personnes, c'est peanuts, quoi. C'est peanuts. Et donc, voilà, c'est ça qui me rend triste dans cette situation aujourd'hui, dans cette crise, quoi. Pour moi, quitte à discuter sur cet aspect-là, si tu accompagnes le médecin, elle sait pertinemment que la personne qui est infirmière et qui a travaillé en faisant des pauses à l'hôpital, on ne peut pas dire qu'il soit bien payé. On le sait. Pourtant, on vient d'avoir besoin de ces gens. Moi, j'habite en plein centre-ville. Les seuls magasins qui sont ouverts, c'est les deux ou trois petites supérettes qui sont en plein centre, place Salambert. Je prends vraiment mon périmètre immédiat. Et les quelques paquis. Les paquis sont ouverts. On leur a même demandé d'arrêter de vendre après 10h du soir à un moment pour ne plus qu'il y ait une activité nocturne. Mais tous ces gens étaient ouverts. Donc, on peut être certain que ce ne soit pas les salaires les plus élevés qu'on a dans la société. J'y vois des gens qui continuent à nettoyer des magasins. J'y connais que ce soit le Pakistanais ou la petite supérette en fait rentrer. Il y a quand même bien quelqu'un qui passe la serpillère en dehors des heures d'ouverture. On sait que ces personnes ne sont pas bien payées. Et donc, je comprends aussi que faisant partie de la catégorie des indépendants, tu te dis qu'il y a des indépendants qui vont être sur le carreau. Mais globalement, ces gens viennent de travailler, c'est quasiment tout un secteur de population, mais pas beaucoup. On ne leur octroie pas de prime. Oui, mais... Tout ça pose question dans la manière dont on organise les choses. Je parle indépendant parce que je le suis, quoi. D'une certaine manière. Mais il y a tout cela, bien sûr. Tous ces gens-là qu'on oublie, quoi. Oui, parce que ça, ça ne va pas changer demain, je crois. Ça ne changera rien. De toute manière, moi, je dis demain, si ça... Si on dit oui, le virus a disparu, tout va recommencer comme avant. Ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. Rien du tout, quoi. On pensait que ça allait servir de leçon. Non, ils n'ont rien compris, quoi. Donc, c'est ça, ma plus grande tristesse aussi. C'est qu'on va repartir et voilà, on va dire. Pour la plupart des gens, on va dire, c'était une petite crise, quoi. C'est tout. Voilà, quoi. Et les intermoiements de la réouverture par phase, enfin, le déconfinement par phase qu'on est en train de connaître, c'est un fait objectif. On regarde la date, on sait quelle est la fin de l'année scolaire. Si on doit faire des classes à pas plus de 10 élèves, donc, il faut y être 15 jours. C'est une stupidité énorme, quoi. Si en plus, dans les 15 jours, on avait des examens, il reste... C'est une stupidité énorme, quoi. Au lieu d'avoir... de dire, OK, bon, peut-être, allez, moi, j'avais pensé, enfin, j'avais eu l'idée, c'est ce que j'ai dit. Au lieu de recommencer le mois de septembre, le 4 septembre, le 3 septembre, je ne sais pas quel est le premier lundi du mois de septembre, on recommence, on rouvre l'école après le week-end du 15, ou quoi, par exemple, ça vous gagne un peu, donc, voilà. Ben voilà, quoi, des choses comme ça. Mais non, mais ici, on les remet dedans, ici, on va les stresser, les gosses, on va les stresser. Il va leur dire à certains, il faut mettre des masques, ça va les gêner, ils ne vont pas comprendre. Comment expliquer à des classes, à certaines classes ? Jusqu'à 12 ans, ils ne sont pas obligés de... Oui, oui, mais bon, oui, mais pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'ils sont, on le sait, moins de septembre de 20 agrafements par la maladie. Donc, après, il faut faire des classes, de certains trucs avec un certain... Bon, voilà, c'est comme les restaurants, est-ce qu'on va nous mettre des plexis quand on va aller au restaurant ? Ben, même ça, qui va nettoyer aussi ? Oui, il faut après nettoyer le plexi, donc, tu es ce qu'il mène, et donc, avant, il y avait un serveur, il va falloir deux personnes en plus pour chaque fois nettoyer les bazars, tout, ben, c'est pas possible, quoi. Donc, je ne sais pas comment... Moi, je dis, ils auront encore dû attendre un mois à moi. T'es amusé de manger avec un masque ? Non. Parce qu'au resto, ça va être dur si tu vas mettre le masque, tu vois ce que je dis. Donc, je t'attends plus tard, et que la solution du plexi, il marchera même pas. Je ne sais pas, j'ai vu le reportage des chinois ou des japonais qui étaient là, qui étaient au restaurant et qui avaient le masque à moitié sur le visage, enfin, sur ici, et puis ils mangeaient, puis ils remettaient, puis ils mangeaient, puis ils remettaient, quoi. Bon, c'est quoi, c'est ça, notre vie ? C'est ça, ceux qui sont partis, ben, à la limite, seront peut-être plus heureux que nous parce que si on doit vivre comme ça, parce que, à mon avis, ce n'est pas le dernier virus qu'on va avoir, quoi. Je pense, quoi. Donc, c'est mon avis personnel, ça, mais... Si tu travailles, je vais dire, dans le privé, de manière générale, en étant indépendant, donc tu n'es pas dans les structures classiques, un employé qui se trompe pour une commande, tu tapes sur les doigts, il le fait une deuxième fois, tu tapes peut-être une deuxième fois sur les doigts, mais enfin, on est quand même dans une situation absolument fabuleuse où la gestion des masques pose littéralement question à la première loi, à la deuxième loi, mais ça, c'est mondial, c'est partout, hein, ça. Moi, j'ai regardé un peu partout dans les médias internationaux, c'est pas uniquement typiquement belge, quoi. Si c'était uniquement typiquement belge, on pourrait en rire, quoi. Mais c'est un peu partout, donc... Je pense qu'il y a quelqu'un ou que... Enfin, moi, je ne suis pas complotiste, hein, mais je pense qu'il y a quelqu'un qui s'en est bien bien mis plein à les poches avec cette histoire de masques, voilà, bon... Mais c'est partout, hein, quand on regarde la France, c'est la même chose. Même l'Allemagne, je voyais un reportage hier soir, il y avait des pharmaciens qui se plaignaient qu'ils n'allaient pas avoir non plus assez de masques. Pourtant, c'est en Allemagne. Pourtant, l'Allemagne, c'est le pays où on... Hein, on... On glorifie ce pays, hein, par rapport à tout, hein, pas uniquement dans cette crise, hein. Et donc, on voit aussi qu'en Allemagne, il y a des problèmes de masques, aussi, donc... Donc, il y a des problèmes de tests, aussi... le modèle de l'Allemagne, d'un coup, il s'arrête quand on voit le nombre de personnes qui sont précarisées en Allemagne. Oui, aussi ça, mais... On en a eu deux sur quatre, on a eu... Oui, oui, aussi ça, mais bon... Ça va bien plus vite en Allemagne pour l'instant. Bon, ça fait il y a quelques années que ça va beaucoup plus vite en Allemagne, hein. Mais... Mais voilà, donc... Donc, il y a... Moi, j'ai dit, personne ne l'a vu venir, ce truc-là. Les Chinois nous ont menti. Donc, comme ils nous ont menti, ben, on est parti sur des bases mauvaises, quoi. Donc, est-ce qu'on aurait pu mieux gérer ça ? Je n'en sais rien. Ça, je n'en sais rien. Moi, tout ce que je vois, c'est que l'après-crise, ça, ils peuvent mieux la gérer, parce qu'ils ont les outils maintenant, ils savent ce qui se passe, et donc ça, ils peuvent mieux gérer. Et ce que je constate, c'est qu'ils ont privilégié le pognon, c'est tout. Et que ça va laisser énormément de gens sur le carreau, que ce soit des indépendants ou que ce soit d'autres personnes dans le privé, ou des gens... Il y a des gens qui ont perdu leur boulot pendant que... C'est vrai, il y a des gens qui ont été mis à la porte, hein. On leur a donné leur C4, hein. On les a bazardés. Donc, ces gens-là, OK, ils vont se retrouver au chômage. Mais, encore une fois, moi, je lisais plusieurs articles des gens qui... Ils avaient une maison, ils avaient ceci, c'est le prix de loyer. Maintenant, ils se retrouvent avec 60% en moins, ou 40% en moins, un truc. Ben, voilà. Les 40%, tu fais quoi ? Tu payes d'abord ta maison, mais les autres, quoi ? Les soins, les médicaments, et tout ça, ben, tu ne vas plus chez le docteur. Voilà. Et tu vas peut-être mourir d'autre chose parce que tu n'as pas été chez le docteur. Parce qu'on t'a précarisé, lentement, t'as précarisé durant cette crise. Parce qu'on n'a pas vu venir les... Voilà. Il y a plein de choses que... Voilà. C'est ça que je reproche, moi. Par rapport à hier, moi, je pensais quand même qu'ils allaient faire comme... Bon, moi, j'avais une info déjà que je savais déjà avant ce qui allait se passer et qu'ils n'allaient pas faire dans le social. Mais la conférence de presse l'a confirmée. Et voilà. Moi, je suis fâché. Je suis vraiment fâché. Fâché, quoi. Et, parce qu'on... Enfin, moi, jusqu'à maintenant, on a lu les informations. Je n'ai vu aucune réponse de ce type, mais à partir au moment où on dit on ferme tel type de magasin et qu'on sait que les seules s'enseignent, parce qu'en gros, la seule chose qui a fonctionné, c'est les supermarchés. La plupart des autres qui pouvaient vendre la même chose... Au début, il y avait même eu une période de flou où on va garder les magasins ouverts sauf le week-end, ou peut-être que le dimanche. Enfin, je ne dis exactement que le week-end, je pense. Mais il est certain que si tu allais au Carrefour et que tu avais besoin d'acheter un disque dur, tu pouvais l'acheter dans les premiers jours. Maintenant, je ne sais même pas s'il n'y a un circuit que l'alimentaire et que si tu ne peux pas te balader dans le week-end, je n'ai pas été vérifié. Je n'ai fait aucun magasin. Je n'ai pas été fait. Moi, depuis quelque temps, je privilégie les petits commerçants. Donc, je n'ai même pas mis les pieds dans un grand magasin. Mais tu n'es pas étonné qu'à un moment, on se dit qu'on a un trafic de marchandises, on a besoin de... PQ, on l'a vu, on a besoin de bouffer, on l'a vu. Mais à côté de ça, tu ne pouvais pas acheter quelque chose et peut-être pas de première nécessité. Ça dépend toujours ou comme... Si simplement ta santé mentale t'exige d'avoir de plus qu'un disque dur pour pouvoir mettre des données dessus et travailler, c'est peut-être de première nécessité. Enfin, quelle est la nuance ? Mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas fermé des frontières à des gens comme Amazon. On l'a fait en France. En Belgique, on n'y pense pas. Mais donc, on n'a pas essayé de sauver tout le tissu des petits... Les librairies... Enfin, le... Les libraires, vous voulez acheter un livre en plein confinement, Amazon. Je dis Amazon, on pourrait dire autre chose. Un fnac. Mais comme les autres ne pouvaient pas travailler ou en tout cas dans des petites structures, ça devient difficile. Il n'y a que le patron qui travaille et peut-être un employé, mais les autres sont en chômage, mais on ne va pas vous laisser faire. Mais on ne ferme pas les frontières en disant tant pis, on se passe de lits pendant un mois et demi ou alors on joue sur le fait pour les prêtres en personne. mais... Et donc là, on est certain que si les gens ont pris l'habitude encore plus, parce que c'était déjà le cas avant, d'acheter... Je suis certain. Je commence, ça va arriver dans ma boîte aux lettres. Je suis certain. On vient de détricoter toute une partie du pays de manière absolument qui sont plus heureuse. Tout certain, Ça ne t'étonne pas. Non, ça ne m'étonne pas, non. Non, pour certains, pour certains, tout ça a été calculé, quoi. Pour certains, certains complotistes qu'on peut lire parfois sur Internet, c'est calculé, tout ça. Mais il y a des choses qui ne m'étonnent pas, non? Parce qu'on entend quand même qu'il y a des initiatives. On parlait du modèle allemand, on n'est peut-être pas un modèle pour tout, mais on sait qu'une des premières décisions ont été le gel des loyers pour une période pas de 3 mois, 4 mois, c'est du style 5 ans, directement, en disant, voilà, il y a la crise, on sait qu'on ne va pas en sortir tout de suite, on gel. On pouvait geler les bourses, on ne l'a pas fait, parce qu'à part ça, il y a besoin de spéculer sur quoi, tu vois, mais pourquoi continuer à spéculer sur une situation où tout le monde va se démerder ? Le prix des masques augmente, on a vu qu'il y a une différence entre le prix d'achat avant crise et après crise. On a vu aussi, là, du côté petit commercial, qui avait vraiment envie de faire des marges absolument somptueuses, avec cette éleve d'upilier, c'était honteux. Mais, moi, j'ai une information toute simple, où quelqu'un qui connaissait le prix des masques il y a une dizaine d'années et puis qui a repris l'info au début de la crise, quand on avait une commande de 5 millions d'euros et qu'on faisait le calcul, il y en avait autant des FFP2, autant de chirurgicaux et qu'on arrivait à 125 000 auprès du marché, on se posait des questions. Bégique. La fameuse première commentaire terminée en dernier. Mais quand on faisait le calcul au prix du marché, au moment où il passait, après ça a un peu augmenté, pas de manière aussi phénoménale, c'est-à-dire qu'à un moment on ne trouve plus, mais le prix n'a pas augmenté nécessairement, les intermédiaires sont restés dans une gamme tout à fait correcte, ils n'ont pas fait FFP2. donc en tout cas le circuit normal d'acheminement est garanti quand ils peuvent, sauf qu'entre-temps les états ont pris les stocks, en Espagne ils ont dit que plus rien ne sort, en Belgique on a vécu une situation ridicule où on pouvait peut-être donner aux médecins le lendemain et les réquisitionnés pour partir en France. donc on a vu des exemples qui étaient beaucoup moins beaux où la carigaison est sur le tarmac et puis on met du cash et ça part de l'autre côté donc on a vu en tout cas tous les effets on a tout vu j'ai de l'argent je fais ce que je veux et les mensonges aussi pour nous faire croire des choses c'était fabuleux au lieu de nous dire la vérité on est capable de comprendre les choses maintenant on nous berce comme la première ministre elle nous a bercé pendant presque un mois on a finalement quand même compris qu'à un moment donné c'était quand même encore un gouvernement de droite et qu'il faisait une politique de droite et que la politique de droite c'est pas faire des cadeaux pas faire des cadeaux on t'avance peut-être de l'argent mais à un moment donné tu vas devoir quand même rembourser dans l'imaginaire collectif à partir du moment où tu es indépendant tu votes plutôt à droite et là tu es en train de dire c'est une politique de droite j'en suis pas content donc quelle est la nuance dans ta manière de voir les choses moi je ne crois pas je ne crois pas à ça que parce que tu es indépendant tu votes à droite j'y crois pas moi je dis dans l'imaginaire collectif moi je l'entends je l'entends fréquemment moi non je n'y crois pas à ça petit indépendant et merde non 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 parce que je connais un petit peu je connais un petit peu quand même la politique de gauche et la politique de gauche et c'est vrai qu'elle n'est pas faite pour les grosses machines d'indépendants les grosses machines mais pour les petits indépendants oui même au PTB ils sont pour les petits indépendants pour aider les indépendants donc non je pense que c'est une fausse image c'est une fausse image je pense mais ça vaut la peine de dire parce que je pense pour beaucoup c'est directement associé à non je ne crois pas à cette image je l'ai espéré oui oui j'ai dit je l'ai dit mais je l'espère au plus fond de moi-même que c'est juste parce que ça serait triste alors que parce que tu es indépendant tu vas ta droite mais non ce n'est pas automatique ce n'est pas automatique ok on a continué je découpais un peu est-ce que tu as pas encore quelque chose à dire non je vous dis ce que non je vous dis ce que non à toi à toi d'ouvrir c'est intéressant je trouve voilà c'est une belle une belle idée de rien merci